et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour jouer à star wars battlefront 2 à faire une petite journée dédiée à ce jeu puisque là aujourd'hui là on va faire une petite découverte on va jouer en multi voir un peu à quoi ça ressemble et à bon bah sauf si j'ai perdu la connexion va falloir que je me reconnecte non c'est bon et à 20 heures vous aurez le début de la carrière solo la campagne solo donc là on va faire à ce midi du multi joueurs on va faire un assaut galactique pour un petit peu à quoi ça ressemble 40 joueurs ça peut être assez intéressant et si on a le temps on essaiera aussi les combats spatiaux allez on est parti on va sur la partie dans 3 2 1 c'est parti et on va jouer sur la carte de hot à mon poste delta l'équipe a découvert une base rebelle secrète sur hot il lance l'empire pardon pas l'équipe et il lance une attaque d'envergure sur le désert de glace espérant empêcher l'ennemi de s'enfuir voilà on va faire ça comme je vous savais sûrement le multi joueurs c'est je joue pas beaucoup à ça donc je suis pas très très bon mais voilà c'est juste pour découvrir un petit peu le jeu sera sans doute le peut-être même la seule vidéo de multi joueurs là dessus donc j'ai fait juste une partie pour voir à quoi ça ressemblait pour l'instant je vais prendre un commando on va commencer comme ça j'ai pas grand chose je peux pas m'équiper parce que j'ai pas acheté tout ça il faut falloir que je gagne des crédits in-game pour pouvoir déverrouiller des choses là je suis pas encore au niveau 5 pour pouvoir déverrouiller une première carte et même ces cartes là il faut je crois que je fasse des choses pour les déverrouiller allez c'est parti bonjour commando à détruire les marcheurs donc ça veut dire que nous on est la défense on est une résistance ok alors on va suivre le collègue ici alors pourquoi je peux pas sauter là d'accord tu l'as pris pas de problème bon j'ai gagné les points de sacrifice c'est à dire j'ai dû me mettre devant quelqu'un j'ai rapporté 100 points quand même je sais pas trop pourquoi mais bon allez on va prendre un spécialiste il va falloir empêcher les impériaux d'entrer dans la base oh je m'en suis pris une ah bande d'eau ok on a tué quelqu'un bon mort je suis trop avancé là par rapport au reste bon on aura tué un joueur au moins on aura fait un frag allez je vais rester spécialiste un petit peu donc bon pour moi je suis trop bien pensé Alors il va aussi falloir que je joue un petit peu avec les... Vous avez demandé à un chasseur de primes. Ok. Une espèce de combattant spécial vient d'arriver. Ok c'est disputé par là. Le F c'est quoi ça le F ? D'accord. Ok je ne sais pas trop ce que c'était. Allez on redémarre. On y va ensemble. Ok on est à Boba Fett. Ouais alors il faut que je continue de bouger par contre. Bon on va essayer de prendre un solde à l'eau pour changer un petit peu. Par contre c'est moi où on n'est plus très nombreux. Assaillant dans le hangar ouest. Hop surchauffe. Ok bon. J'ai eu un sacrifice. On va redémarrer en commande au lourd. On est dans les prolongations. Le terrain de chasse m'attend. Ouh victoire. Bon on n'a pas joué beaucoup donc on va faire une deuxième partie. La rébellion ne sera pas vaincue aujourd'hui. Alors on est arrivé à peu près sur la fin de partie. Donc ça c'est un petit peu dommage. Ils ont fait 17 000 points alors que moi je n'ai pas dû faire autant. J'ai fait 145 points sur ce match. Avec un score à 1090 visages. Par contre je suis passé au rang 2. Allez on va redémarrer. Du coup on va faire un deuxième match quand même. Parce qu'on n'a pas joué longtemps sur ce premier match. Qui était déjà en fin quand on est arrivé. Ce qui fait qu'on n'a pas pu cumuler des points suffisamment. Pour pouvoir avoir un personnage. Peut-être un héros à jouer. Ça peut être intéressant peut-être de jouer un Jedi. Ça va dépendre de quel côté on va se situer. 30 secondes avant la prochaine partie. On va commencer avec un commando. A priori on joue côté de la résistance. On peut avoir un X-Wing pour 600. Ça peut peut-être nous aider. Allez c'est parti. Alors je ne sais même pas sur quelle carte on joue. Je n'ai pas regardé. Ok on est sur Endor. Les Stormtroopers vont avancer vers le château. On doit les retenir au niveau du mémorial. Je crois qu'avec un peu de chance ça s'arrêtera là. J'en ai mis. Faut qu'on passe au travers. Allez on te coudre. Merci. Bon on l'a battu déjà quand même. Allez on continue. Il va falloir tenir la colline. On est en train de perdre le mémorial en plus. C'est pas bon. D'accord. Je n'ai pas vu venir. Bon. A priori j'ai fait un sacrifice quand même. Donc je récupère encore des points. C'est comme ça que je vais récupérer le plus de points. J'ai l'impression. Alors. Ah on a des chasseurs avec nous cette fois. Bon on va passer sur un spécialiste un petit peu. Je suis avec vous. Depuis quand on laisse gagner les Stormtroopers ? Bon. Ils sont à surnombre. Repliez-vous. On va se regrouper. Donc. Nouveau plan. Nos alliés dans le château préparent l'évacuation. Mais les Stormtroopers s'apprêtent à attaquer les deux tourelles dans ce secteur. Sans elles on ne pourra pas empêcher les renforts du premier ordre d'atterrir. Alors défendez-les aussi longtemps que possible. D'accord. Alors défendez-les. Wouah il bise mieux que moi. L'ennemi s'attaque à la tour à l'ouest. Il place des explosifs. Non je ne peux pas l'avoir. Ah ils sont déjà tous en jeu. On n'en a pas encore fini. Faut aussi que j'apprenne à jouer un petit peu plus avec les capacités. Sécurisez le côté ouest et désamorcez cette bombe. On y retourne. C'est vraiment pas ce que je préfère le multijoueur. Je vois qu'on a perdu une tourelle. Donc on va aller défendre l'autre. Ok non c'est rien de spécial. Je vais regarder s'il y a quelque chose. On y retourne. Bon ça va pas bien parce que pour l'instant j'ai fait qu'un kill. Vous devez désamorcer la bombe. Rendez-vous sur le côté est. Vous vous êtes bien battus. Mais on ne peut pas rester là. Repliez-vous sur le château. Ok. Va falloir s'appliquer. On y est. Dernier coup à la cantina. On défend le château de Mad pendant que nos amis attrapent un transport. Aucune raison que le plan échoue. Vraiment aucune. D'accord bon on en a battu un. On a fait une assistance à l'élimination. Ils sont trop nombreux. Le château est en danger. J'ai pas vu qu'arriver sur le côté. Bon on a gagné pas mal de points quand même sur cette session. Ah j'ai... Hop on va prendre ça. Du coup. On va voler un peu. Je peux m'occuper moi-même de mes arrières. Oula ouula. Ouh c'est bizarre le pilotage. L'heure de notre revanche a enfin sonné. Sous-titrage Société Radio-Canada Hop voilà encore un détruit. Han Solo c'est moi le capitaine du Pocon Millennium. Ok ça c'est un boost. C'est vrai que j'ai des choses que je pense à utiliser les capacités. Mince j'ai été détruit. Bon on a fait beaucoup de points là par contre sur celle-ci. Renfort disponible. Ah on peut rejouer avec ça. Ah je peux jouer avec un X-Wing. Du coup on va faire le X-Wing. Pour un petit peu. Je suis immortel. Oula il se dirige beaucoup moins bien que l'autre vaisseau que j'avais avant. Est-ce par ma taille que vous pouvez me juger ? Hop là je sortais de la zone de jeu sans doute. Ah j'ai une revanche à faire. J'arrive ! Au Bafette. A votre service. Hop là. Oula Gany. Notre transport d'évacuation a décollé et les Stormtroopers n'ont rien obtenu. On a fait 3936 points. On a gagné 280 crédits lors de ce match. On va sortir d'ici. Pour tenter un autre mode. J'ai aussi des coffres à ouvrir. Donc on va aller voir les coffres rapidement. Ce que je peux avoir. Il me semble que j'ai huit coffres que je peux ouvrir. J'en ai sept parce que j'ai une édition. J'ai pris l'édition collector. Ce qui me permet justement d'accéder au jeu trois jours avant. Ah j'ai des caisses à ouvrir. Alors j'ai la caisse de précommande Kylo Ren. Immobilisation parfaite. Voilà. Donc là en fait je gagne des cartes que je peux utiliser. Si je joue à un moment avec Kylo Ren. Et une apparence sans masque. Ok. Donc ça c'était dans celle-ci. J'ai pareil j'ai la caisse pour Ray. Je peux avoir le Faucon Millenium. Pire expérimenté. Une apparence en jeu. Une vision lointaine. Et esprit profond. Bon ça il faut être quatre. Donc pour l'instant je ne peux pas les avoir. Parce que je ne suis qu'au niveau 2. Alors le pack commando renforcé. On a le CR2 pour le commando renforcé. Le détonateur thermique amélioré. Et un autre CR2 recul réduit. D'accord celui-là. Alors le casque du soldat lourd blindé. Bouclier de combat. Refroidissement automatique. Pour le FWMB 10K. Le pack d'amélioration spécialiste mètre. La 280 CFE. Le spécialiste. Et la mine laser. Allez j'en ai encore deux. J'en ai deux pour des caisses journalières. Et l'amélioration d'officier d'élite. Donc tout cela là pour l'instant c'était les coffres pour de la précommande. Le commandement tactique amélioré. Le blur avec le recul réduit. Ok. Et du coup là on va avoir maintenant des caisses que l'on peut avoir. Que l'on aura tous les jours. Ce sont des caisses journalières. Donc c'est ces caisses là que l'on aura. Vous voyez bizarrement on n'a plus que du standard. On n'a plus des piques. Maître de la force pour Yoda. 75 crédits in game. 5 pièces de fabrication. Ça je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Allez j'en ai une deuxième. On va essayer d'ouvrir. J'en ai seulement deux. 5 pièces de fabrication. Et 125 crédits in game. Ok. Voilà donc là après bien évidemment on peut acheter d'autres caisses. Mais ça ce n'est pas intéressant. Allez on est reparti. Du coup on va tenter le multijoueur. Cette fois-ci on va tenter des combats spatiaux. A 24 joueurs. On cherche une partie. Et on va tenter cette partie là. Allez on est parti. On va accéder au combat. On va jouer sur Fondor. Le chantier naval impérial. Un destroyer stelaire est en réparation dans un quai de maintenance au-dessus de Fondor. L'alliance rebelle lance une attaque surprise pour le détruire. A toutes les unités repoussez l'attaque rebelle. Alors on peut jouer avec le chasseur, l'intercepteur ou le bombardier. Bon on va faire le chasseur pour commencer. Les capacités je ne pense pas en avoir. Non. Non j'en ai pas pour l'instant. Donc allez c'est parti. On démarre avec un chasseur TIE. TIE, un TIEfighter. Protéger les défenses impériales. Alors j'ai aussi des capacités. D'accord. Donc ça c'est un chantier. Ça c'est un boost. Boost Anakin. L'appareil ne répond plus. Chasseur détruit. Des bombardiers Y-Quings arrivent à passer. Il faut les arrêter. Hop. Voilà pour lui. Je vous remodrai ça. Continuez. Hop là. Mince. Je suis mort tout seul. Allez 582 points sur cette première partie. Alors je peux avoir sinon comme vaisseau. Alors on va tenter un intercepteur. Ne laissez pas passer ce bombardier. Il va falloir qu'on s'attaque. Ça n'aurait jamais dû produire. Non, 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 non. Non, là c'est ma faute. Je regarde pas. Je suis en train de regarder les pouvoirs que j'avais. Et j'ai pas fait gaffe à ça. Allez, on démarre. On a éliminé un de leurs forceurs de blocus. C'est ça. Arrêtez autant de bombardiers que vous le pouvez. C'est pour ça que je suis tout à l'heure. Repliez-vous. Défendez les générateurs de bouclier. S'ils lâchent, tout le quai sera exposé. Tous les forceurs de blocus rebelles ont été détruits. Voilà qui devrait considérablement les ralentir. On s'attaque. Les renforts rebelles sont arrivés. Les bombardiers Y-Wings. Empêchez d'être un branquai. Chasseur impérial abattu. Bon, on a été détruit. On a refait 313 points. Combien de points il faut pour avoir 2000, 2000 ? Hop, on va prendre le bombardier. C'est pas très intéressant, j'ai l'impression, sur cette mission. Je préfère le Thaï. On doit préserver les boucliers autour du quai. Défendez les générateurs. Je les détruirai. Bon, raté, mais j'ai gagné 1000 points quand même dans cette partie. En tant que quelques personnages. On continue. Il faut toujours projeter le protégeur de bouclier, pardon. Même si... La victoire est proche. Les rangs des rebelles s'amenuisent. Profitons-en. Alors, victoire, pareil, on n'a pas joué depuis longtemps. Donc, on va en faire une deuxième partie quand même. Les rebelles y réfléchiront à deux fois avant de tenter une nouvelle attaque. Le meilleur a fait 4900 points. Nous, on a fait 2079. On est passé au rang 3. On a gagné 150 crédits. Les crédits, ça permet surtout d'acheter des personnages, je crois. En jeu. Mais il me semble que c'est assez cher d'après ce que j'ai vu. Donc, il faut farmer pas mal, jouer pas mal en multijoueur pour pouvoir avoir des héros supplémentaires comme Luc ou Darkator. Alors. Ouvrez la voie vers ce croiseur Mon Calamari. Ces sales rebelles vont payer. Ok. Je vais reprendre un chasseur. Est-ce que j'ai des cartes pour le chasseur ? Toujours pas, peut-être. Non. Donc, on continue. En chasseur, on commence avec ça. La partie commence dans 3, 2, 1. Parfait. Au travail. Détruisez leur forceur de blocus. Et nous pourrons intensifier l'attaque. Je commence la manœuvre d'attaque. Je commence la manœuvre d'attaque. Je me concentre quand même sur les ennemis et pas seulement sur la cible. On recommence. On recommence. Donnez des capteurs internes à l'armante. Vaisseau ennemi détruit. Alors, c'est la même erreur que tout de suite. Je vais m'attaquer forcément à l'objectif alors que ce n'est pas forcément mon rôle. Donc, moi, je vais plutôt devoir essayer de tuer des personnages, des ennemis. Un escadron de bombardiers TIE nous a rejoints. Protégez-les pendant leur attaque. Ah, là, je ne l'ai pas vu arriver. Je ne sais pas d'où il m'a attaqué. J'ai envie de faire des points, mais... J'ai un petit peu plus de mal à voir mes ennemis arriver. Détruisez leurs forceurs de blocus. Ouvrez la voie. Forceurs de blocus rebelles éliminés. Non, là, c'est moi tout seul. Oh là là, bon. Ça ne va pas être terrible comme partie, j'ai l'impression, pour terminer. C'est dommage. À tous les vaisseaux, progressez en direction de la flotte rebelle. Au revoir derrière. Bon, je vais suivre mes alliés cette fois. Oh, j'ai vaincu, mais voilà. Le croiseur est protégé par des mines rebelles. Détruisez-les et nous lancerons l'assaut. Je suis au feu en grave erreur. Cible anéantie. Manœuvre des passions, maintenant. Je vais m'éclater. Wow, mince. Oh, c'est pas vrai. Je pilote mal, là, je trouve. J'attends les ordres. C'est compliqué dans les débris, quand même. Les bombardiers TIE sont arrivés en renfort. Assurez-vous qu'ils puissent passer. Euh... D'accord. Bon, là, c'est moi tout seul. On va tenter à bombarder, quand même, pour voir un peu. L'entraînement fait toute la différence. Bon travail. Nos bombardiers TIE ont terminé leur attaque. Ouais, il est beaucoup plus gros et compliqué, du coup, à naviguer. Je peux vous enseigner la voie de la force. Je vais reprendre un chasseur, c'est mieux. Je lui commence à répondre plus très bien. Mais... Chasseur ennemi détruit. La voie est libre. C'est le moment de profiter de notre avantage. Je commence à ne répondre plus très bien. Ils vous ont eus. C'est terminé. Hop, voilà. Bon, là, je me suis fait tirer dessus par un missile. Allez, 2300. On va continuer. Je ne peux pas encore avoir... Mince. Moi, j'aimerais bien avoir celui-là. Forcément. Nos bombardiers TIE ont mené à bien leur attaque. Nos bombardiers sont arrivés. Protégez-les. Ah, ah, je suis mal barré, là. Hop. Désactiver ces groupes de capteurs affaiblira ses défenses. J'ai fait des... Ah, et j'ai été tué encore. Ah, on est déjà un nombre maximum en jeu. C'est dommage, je ne peux pas jouer avec. Mais là, maintenant, c'est bien si je peux avoir des renforts, déjà. C'est un sérieux revers pour l'ennemi. Parfait. Continuez à neutraliser les capteurs de la coque intérieure. Ça devrait paralyser leur défense. Un ennemi vous suit. Montrez-moi le chemin, grand-père. Elle a été détruite à nouveau. Toujours pas disponible, les renforts. Je suis mort. Je doute qu'on les revoit de sitôt. Proche les gardes. On commence à être à courte d'effectifs. Fini. Ah, et on a perdu. Bon. On ne pourra pas avoir de renforts, malheureusement, pour voir ce qu'il se passe. Repliez-vous. La bataille est perdue. Le meilleur a fait 8633 points. Et nous, on a fait 3360. Et du coup, nous, on va s'arrêter là sur cette découverte du multijoueur de Battlefront. On a pu voir deux modes de jeu. On a ouvert quelques caisses. Voilà. Je vais vous rendre rendez-vous ce soir pour le début de la campagne solo. Et puis, après, tous les jours, à 20h, pour la suite de la campagne solo. Je ne suis pas sûr de refaire du multijoueur. C'était juste histoire de voir un petit peu. J'ai des récompenses qui ont été déverrouillées, a priori, dans ma collection. Ah oui, c'est les caisses que j'ai eues. Voilà. Il faut 15 000 pour pouvoir débloquer Luc. On est à 3800. Et on pourra jouer après avec ou Dark Vador. Il faut 15 000 également, ce genre de choses. En tout cas, j'espère que cet épisode, cette découverte vous aura plu. Je vous donne rendez-vous ce soir pour la campagne solo. Et puis, demain, on reprendra à midi Fallout 4. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada